Je cite toujours les mémoires d'Eisenstein. Le deuil devant le corps de Vakulinchuk faisait écho aux innombrables cas où les obsèques des victimes de la révolution sont devenues une manifestation enflammée et le prétexte à des bagarres et à des répressions atroces. C'est exactement ce qui se passe en Grèce, en Syrie, ça se passe toujours. C'est une récurrence historique, c'est pas un topos, c'est une récurrence. Eisenstein continue. Dans la scène au-dessus du corps de Vakulinchuk, se sont matérialisés les sentiments et le destin de ceux qui ont porté dans leurs bras à travers Moscou le corps de Bauman. Donc il n'en dit pas plus. Bauman, Nikolai Bauman, c'était un dirigeant ouvrier, c'était un ami de Lénine qui a donc été tué par la police du Tsar le 18 octobre 1905. Donc c'est bien sûr les événements de 1905. Et ces funérailles ont donné lieu, non pas à Odessa, mais je crois à Moscou, à de grandes manifestations de masse qui ont annoncé les soulèvements de décembre. Il y a une relation chronique-association. Il y a donc une relation chronique-association poétique. Cette association chronique-poème, elle a souvent été abordée par Eisenstein sur le plan esthétique, sur le plan théorique. Deux, trois exemples. En 1929, un texte intitulé Perspective interroge la différence même entre une chronique et un poème. Et Eisenstein dit ceci. Mais où est la différence ? Où est l'abîme entre la tragédie et le compte-rendu ? Pour autant que le sens des deux consiste à faire cabrer le conflit intérieur. Qu'est-ce que c'est beau ça, faire cabrer le conflit intérieur. Et par une solution dialectique à fournir aux masses spectatrices une nouvelle incitation à l'action et un nouveau moyen de vie créative. Donc, psychiquement, par association, on va inciter à de nouvelles associations. Où est la différence ? Entre la parfaite méthode de l'oratorio et la parfaite méthode de la connaissance. L'art nouveau doit mettre un terme au dualisme des deux sphères, sentiment et raison. C'est clair, hein ? C'est pas compliqué. Mais pour le faire, c'est dur. Rendre, dit-il, sa sensualité à la science, sa flamme et sa passion au processus intellectuel. Et là, à chaque fois, il va à la ligne, comme dans un poème. Plonger le processus mental abstrait dans le bouillonnement de l'agissante pratique. Rendre à la formule spéculative toute la splendeur et la richesse de la forme charnellement ressentie. Il écrit. Mettons qu'il nous faut représenter la tristesse à l'écran. Comment faire ? La tristesse, en général, n'existe pas. La tristesse, en général, n'existe pas. Elle est concrète, thématique, dit-il. Fin de citation. Elle est concrète. Elle est concrète comment ? Elle est concrète comme la composition d'un corps visible. Elle est concrète, et en même temps, elle est émotionnelle comme une disposition de l'âme. Ce qui veut dire que l'émotion est la forme. Mais je dis une banalité, mais c'est lui qui l'affirme aussi bien et aussitôt. Ils sont juste inséparables. Donc, révoquer l'émotion n'est pas cohérent. Tout ce que Eisenstein va développer dans un troisième texte fameux, énorme, magnifique, le fameux texte sur l'organique et le pathétique, qui va préciser, justement, sur l'exemple du cuirassé Potemkin, comment la chronique des événements est construite comme un drame. Et un drame, ce n'est pas une chronique. Dans tous les cas, on ne peut pas dire qu'une chronique soit objective. Les petites citations que je vous ai faites de cet historien anglais montrent bien qu'il n'est pas objectif. Où est-ce qu'il a vu que les foules étaient une meute hurlante ? Il ne l'a jamais vu. Il ne peut pas tirer ça d'un témoignage. Il l'imagine complètement, comme font tous les historiens. Donc, il a fait une chronique, très bien, mais ne disons pas qu'elle est objective. Eh bien, faisons la même chose avec le pathos dans l'autre sens. Ne disons pas que le pathos est subjectif, unilatéralement. Il faut travailler l'un avec l'autre. Il faut faire que l'un n'aille jamais sans l'autre. Il faut faire qu'il y ait un pathos de l'histoire. Et il faut faire qu'il y ait une objectivité du drame psychique, par exemple. Il faudrait dire quelque chose comme ça. J'ai oublié de vous donner un détail. Ce détail montre bien ce que la représentation, avec sa logique épique ou tragique, enfin, on va voir dans quel genre ça se situe, mais quelque chose qui doit laisser de côté certains éléments objectifs de la chronique. Ce qui m'a frappé, en lisant le livre de Constantin Feldman, il décrit la scène de l'amantation. Parfait, c'est exactement la même. Il y a un détail, mais ce n'est pas un détail. C'est le centre de la scène. Le centre, c'est le cadavre. Et Feldman dit, eh bien, en fait, ce cadavre était horrible à voir. Il était tout noir et il était déjà décomposé. Donc, là, évidemment, on ne va pas aller jusque-là. Mais c'est très intéressant de savoir que Eisenstein savait ça. Bien sûr, Feldman était en face de lui. Il avait lu son livre. Bien plus tard, à la fin de sa vie, dans ses fameuses notes pour une histoire générale du cinéma, et si ça vous intéresse, vite, vite, procurez-vous ce livre, parce que, comme tous les livres d'Eisenstein que je connais, ils disparaissent des librairies, malheureusement, assez vite. Dans ses magnifiques notes pour une histoire générale du cinéma, Eisenstein écrit. La chronique, il écrit ça en anglais, Forerunner, c'est le précurseur du film artistique. Il y a un lien immédiat entre eux. Ça va de l'un à l'autre. Il dit, du point de vue historique, c'est ainsi que se forme le cinéma, c'est-à-dire le mouvement chronique art. Les débuts, dit-il, de point Potemkin. Donc, il revendique son film. Et il dit, Ainsi, j'ai fait exploser de l'intérieur la ligne ou la tradition de la chronique et du document. Et je l'ai repensé avec une nouvelle expression qualitative. C'est-à-dire, c'est de l'intérieur que ça se passe. Nous sommes dans une problématique historienne, historique, même documentariste jusqu'à un certain point, mais elle explose de l'intérieur. Comment faire exploser de l'intérieur, comme il dit, cette forme traditionnelle de la chronique ? Je vais prendre un exemple qui me semble absolument significatif et en plus, il est intéressant dans la mesure où il est, disons qu'il n'apparaît pratiquement jamais dans le souvenir que les spectateurs peuvent avoir du film d'Eisenstein. Disons que j'appellerais ça le motif juif dans le déroulement de la scène qui nous intéresse. Il y a trois orateurs. Il y a le matelot qui va lire le message des marins mutins. Il y a Constantin Feldman et cette femme. Mais qui c'est cette fille ? Eisenstein a laissé des notes de ce qu'il appelait typage. Typage, c'était une façon, en fait, de... C'est ce qu'on appelle casting aujourd'hui. L'annonce de casting, on pourrait dire, publiée par affiche, indiquait ceci. femme de 27 ans environ, juive, brune, grande, mince, spirituelle. Voilà. Je cite. Les spectateurs russes de 1925, nous, on ne voit pas trop ce que c'est, ont reconnu immédiatement, mais sans l'ombre d'un doute, de quoi il s'agissait. Il s'agissait d'une militante du Bund, B-U-N-D. D'ailleurs, Constantin Feldman, dans son livre, dans son témoignage, a très précisément évoqué la présence sur les lieux même du deuil public du matelot Bakulinchouk. Donc, c'est très, très précis. C'est une femme du Bund. Le Bund, vous avez là, par exemple, une typique manifestation du Bund en Russie. Donc, vous avez un portrait de Karl Marx au fond, vous avez des inscriptions en russe, mais très souvent, les inscriptions sont en yiddish. Ici aussi, c'est une autre manifestation du Bund de la même année 1905. C'est un aspect absolument fondamental des événements d'Odessa de 1905. C'est un aspect fondamental, mais ce n'était pas l'aspect qu'on demandait à Eisenstein. Mais Eisenstein en savait l'importance. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va le condenser à l'extrême en quelques plans. Bien sûr, il avait parfaitement conscience que cet aspect-là de la révolution de 1905 ne pouvait pas entrer, c'est même un euphémisme que de le dire, ne pouvait pas entrer dans la logique des commanditaires de 1925. Et Eisenstein était très, très bien renseigné, comme souvent. Pourquoi Odessa ? Ce fut une capitale révolutionnaire et la population juive y jouait un rôle important grâce, en particulier, à une tolérance dans cette ville qui était une tradition. La ville a été fondée par Catherine II en 1794 et donc, dans cet esprit Catherine II, Lumière, etc., il y avait une tradition de tolérance à l'égard de la communauté juive qui s'élevait à plus de 100 000 personnes. Ce qui s'était passé en 1905 en termes de stratégie politique du pouvoir du tsar en face des vagues révolutionnaires qui arrivaient de partout. Le tsar avait un ministre de l'intérieur qui s'appelait Vyacheslav Pleve. Ça s'écrit P-L-E-H-V-E. Pleve, on lui prête cette phrase extrêmement simple. et cynique, stratégico-cynique, il a dit ne vous en faites pas, cette révolution, on va la noyer dans le sang des juifs. Ce qui était en effet une stratégie assez répandue, connue, qui était donc tout simplement de détourner la colère des classes populaires, si vous voulez, des gens qui se soulevaient, de les détourner sur, disons, l'image du juif, le juif, celui qui a de l'argent. Alors, absolument liés et même créés par la police du tsar, sont apparus ce qu'on appelait les ceinturies noires. C'était des milices ultra-nationalistes dont a été inventé, c'est en 1905 que ce fameux texte a été inventé qu'on appelle les protocoles des sages de Sion. C'est là, c'est une stratégie anti-révolutionnaire que d'avoir inventé cette théorie du complot donc dans des milieux à la fois de la police du tsar et proche de ces milices ultra-nationalistes. Vous aurez remarqué tout en haut l'emblème de la SS nazie est calqué sur, vous savez, la petite tête de mort noire et blanche. C'est tout à fait des ceinturies noires. au SS c'est l'âme, c'est le même sigle si vous voulez. Cette situation qui ne va ne faire que se développer et se radicaliser, eh bien, elle va par contre-coup développer et radicaliser les mouvements de l'extrême-gauche juive à commencer par le Bund. Donc le Bund est une organisation qui est née en fait dans la clandestinité en 1897 et je répète sa participation au soulèvement de 1905 est absolument, absolument capitale. C'est un groupe armé. Voilà justement une manifestation avec des banderoles en yiddish. Ça, c'est un groupe de Bundistes. Ils sont tous en prison. C'est une photo de groupe prise dans une prison. Ça, c'est le type de publication qu'il faisait. Donc, Eisenstein, il sait très bien tout ça. Il sait parfaitement tout ça. Il sait même probablement via Babel ou via qu'en fait, si on regarde en 1905, le Bund compte 30 000 militants. C'est considérable. Et c'est d'autant plus étonnant qu'au même moment, le parti des sociodémocrates russes, c'est-à-dire le parti léniniste, 8 500 seulement par rapport aux... Vous voyez, c'est trois fois plus. Donc, leurs actions pendant la révolution de 1905 ont été absolument décisives, non moins qu'en 1917 d'ailleurs aussi. C'est comme s'ils étaient, peut-être, j'exagère un peu, à l'avant-garde de l'avant-garde bolchevique avec, bien sûr, d'énormes dissensions, des discussions, notamment entre le Bund et Trotsky sur la question de la nationalité juive. La dernière fois, vous vous souvenez, j'ai signalé comment Eisenstein disait, mais quand j'ai filmé la scène de lamentation de Vakulintchouk, en fait, il y avait derrière, j'avais plein de souvenirs derrière moi et notamment les obsèques de Bauman à Moscou. Donc, il y a les obsèques de Bauman à Moscou, mais il y a aussi d'une certaine façon derrière sa tête les victimes des pogroms d'Odessa. que les membres du Bund eurent à pleurer. Et ce que vous voyez là, ce sont trois morts des pogroms d'Odessa avec cette photo incroyable parce que c'est une photo vraiment de groupe, cette espèce d'obsèque de groupe de trois victimes des pogroms d'Odessa. Discours enflammé de la jeune femme. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un contre-champ. Le contre-champ, c'est ce type-là. Alors, ce type, je dis ce type, je ne crois pas s'y bien dire. Il est typique, il a été typé par Eisenstein selon son propre vocabulaire. C'est un membre des ceinturiers noires. C'est un mec d'extrême droite. Voilà. Alors, rien n'est étonnant. Rien n'est étonnant. Chant contre chant, elle continue de parler. Il continue de se gosser. Elle continue de parler. Et puis, il a l'air de dire quelque chose. Et ce quelque chose, voilà le carton, ça se traduit par mort au youpa. Le carton, en 1950, bien plus tard, 25 ans après le film, il avait disparu. Il est clair que Staline a coupé, enfin Staline, la censure stalinienne a coupé le carton. Donc, quand je vais vous remontrer la scène, vous allez voir, s'il n'y a pas le carton, on ne comprend rien du tout. Au moment où il a dit ça, les gens se retournent, vous allez voir, c'est assez beau, et puis, il se fait lâcher. Donc, on peut dire que ce carton ou cette parole ou cette réaction en fait du peuple à cette parole, qui est une parole donc typique de la stratégie du ministre du Tsar. Il essaie d'attirer l'agressivité sur la juive. L'émotion passe à l'émeute. Au moment même où on refuse aux ennemis de classe la possibilité de croire que l'ennemi, en fait, c'est une autre race. C'est une autre race. Là-dessus, je termine ma première partie, il y en a trois, à poser des éléments historiques, à voir qui sont les acteurs de cette histoire, comment ça se passe entre l'émotion et l'émeute, etc. Donc maintenant, je vais passer à un autre moment que j'intitule montage des affections.